En trois du président de la transition, on en parle cette fois-ci sous le prisme de la construction citoyenne et de l'instruction civique de volée au cœur de la stratégie de construction nationale et conformément aux directives du colonel Asimigoïta qui a mis la jeunesse au centre de sa gouvernance. Le département en charge de ces questions a mis les bouchées doubles pour concrétiser cette vision. La jeunesse au cœur du processus, c'est le dossier de la rédaction signé Bemba Sibi et Alou Békoné. Aujourd'hui, je suis jeune, même peut-être que vous, et si j'échoue, c'est que la jeunesse malienne qui a échoué. Et le président de la transition n'est pas prêt d'échouer tant la jeunesse malienne a fait preuve d'engagement et de résilience face aux défis internes et externes auxquels le Mali fait face. La jeunesse aussi est soutenue dans cette dynamique par la politique de construction citoyenne mise en place par les autorités de la transition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons compris, nous avons à peu près 5600 jeunes qui ont été recensés et répartis à travers le Mali, qui sont à l'œuvre tous les week-ends, mener des initiatives dans leur propre localité sans demander un frais. Au-delà de cela, j'ai parlé de l'école de la citoyenneté. Les premiers 200 jeunes qui sont sortis ont prêté serment pour dire qu'aujourd'hui, eux jeunes, ils s'engageaient à être des jeunes engagés dans leur communauté pour l'intérêt de leur pays. Mais également, ils sont prêts à défendre leur nation, quoi qu'il en soit, en toutes circonstances. Ce message est très fort. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont compris leur mission. Après cette école de la citoyenneté, ils ont compris tout le rôle et tout l'enjeu et surtout tout le poids et toute la responsabilité qu'ils portent en tant que jeunes maliens. Les jeunes sont de plus en plus engagés dans les actions citoyennes, motivés par le sens du service et n'ont pas du gain, encore moins du gain facile. C'est ainsi que le Mali Koura se construit avec le Mali de Nkoura. Le point de départ de la concrétisation de cette vision politique est la vulgarisation du sens du drapeau et la dynamisation du service national des jeunes. Le respect du drapeau fait partie aussi de cette question de citoyenneté. Tous les lundis matins, il y a la levée du drapeau. Cela montre aujourd'hui l'amour, le patriotisme, le respect qu'il faudrait avoir, mais également toute la mesure qu'il faut prendre par rapport à l'importance du rôle de chacun dans le développement du pays. La deuxième chose qui est vraiment majeure, c'est le service national des jeunes. Le premier des acteurs qui ont été visés, ce sont les nouveaux fonctionnaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de fonctionnaires conscients du rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui par rapport au service que l'État doit rendre au niveau du contribuable. Et il y a la formation militaire obligatoire qui est incluse également dans cette formation. À travers la formation du service national des jeunes, on devient réserviste. Aujourd'hui, le président a pris un décret qui institue la réserve. Et cette réserve, elle est de deux volets. La réserve stratégique et la réserve opérationnelle. Des réserves stratégiques en vue d'une mobilisation opérationnelle pour la défense de la patrie. Cette politique est soutenue par la mise en place de brigades citoyennes permanentes. Évoluant dans 14 régions pour le moment, elle se caractérise par l'investissement humain, le sens civique, les initiatives d'assainissement et de préservation de l'environnement ou encore l'aide aux personnes vulnérables. Une brigade appuyée dans la construction citoyenne par d'autres programmes et activités ponctuelles qui augurent de bonnes perspectives. Dans les vacances citoyennes, au-delà des formations théoriques, ce sont des acteurs également qui aident. On les met au service de cette localité-là. L'édition 2024 qui doit venir, nous l'avons bonifiée. Nous avons rajouté des éléments encore beaucoup plus intéressants qui, non seulement, vont créer un lien entre les jeunes, mais également renforcer davantage les services qu'ils vont rendre à leur communauté. Nous avons d'autres programmes très intéressants qui arrivent. Le programme Basigui. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans la rue. Il nous faut les récupérer. La deuxième chose, c'est bien entendu la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté. Ça va nous aider également à renforcer la brigade citoyenne. Cette brigade citoyenne qui aujourd'hui va travailler également avec d'autres ministères. Et très bientôt, il y a le ministère de l'Environnement qui va lancer un projet avec la brigade verte. Et les acteurs de la brigade citoyenne vont être très engagés également dedans. Ces initiatives en perspective vont renforcer la feuille de route du département en charge de la jeunesse, de la construction civique et de la construction citoyenne, qui s'articulent autour de trois axes, à savoir jeunesse et citoyenneté face au Barane et Joyoro, le village des opportunités et le sport citoyen. Et le Поэтому int Россию s'abitouillera effect Chloeor ? Merci.